La population noire argentine a été systématiquement effacée et supprimée dans le cadre d'un blanchiment. L'antinoirceur est un phénomène mondial, mais malheureusement le blanchiment ciblé de l'histoire connue a empêché cela. L'histoire a été si sévèrement blanchie à chaud que souvent l'étendue du racisme à travers le monde est masquée. Le pays qui a le plus réussi à blanchir sa population, son histoire et sa culture, est l'Argentine. L'Argentine est considérée comme le pays le plus blanc d'Amérique du Sud, ce qui est étrange étant donné que comme le Brésil, ils ont été colonisés et soumis à des collants espagnols transportant des esclaves africains depuis la côte ouest du continent africain. Actuellement la population argentine d'origine européenne constitue 97% de la population. C'est un chiffre inquiétant si l'on tient compte du fait qu'à la fin des années 1700, près de 50% de la population de l'intérieur du pays était noire. Et entre 30 à 40% de la population de Buenos Aires était noire ou mulate. Interrogé sur les Afro-Argentins, la population des Argentins pensait que l'Argentine n'avait jamais participé à la traite des esclaves ou que les Afro-Argentins avaient quitté l'Argentine naturellement. L'ancien président argentin Carlos Menem qui a déclaré un jour « L'Argentine, les Noirs n'existaient pas. C'est un problème brésilien. » Ce qui est réellement arrivé aux Argentins noirs est si troublant et inhumain qu'il serait choquant que cela soit enseigné dans les salles de classe si le monde n'était pas si intrinsèquement raciste. Il est largement aussi rapporté que le président de l'Argentine, de 1868 à 1874, Domingo Faustino Sarmiento, a entrepris un génocide secret qui a néanti la population afro-argentine au point qu'en 1875, il restait si peu de Noirs en Argentine que le gouvernement n'a même pas pris la peine d'enregistrer les descendants d'Africains dans le recensement national. A la plus grande échelle, l'élimination des Noirs de l'histoire et de la conscience du pays reflétait le désir longtemps caressé des gouvernements argentins successifs d'imaginer le pays comme une extension entièrement blanche de l'Europe occidentale en Amérique latine. Pendant son mandat, Sarmiento a institué des politiques hautement oppressives et meurtrières pour éradiquer les Noirs. Il a séparé la communauté noire des descendants européens, les plaçant dans la misère sans infrastructure de descendance ni soins de santé. Cela est devenu une condamnation à mort lorsque des épidémies de choléra et de fièvre jaune ont ravagé cette communauté sans mesure adéquate pour prévenir ou traiter les maladies. Le génocide de Sarmiento constituait également le recrutement forcé d'afros argentins dans l'armée, l'emprisonnement massif pour des crimes mineurs ou fabriqués et des exécutions massives. Sarmiento a également enrôlé des hommes afro-argentins dans l'armée pour combattre la guerre du Paraguay de 1864. Apparemment, Sarmiento savait que l'Argentine n'irait pas bien dans la guerre en voyant des milliers d'hommes afro-argentins à la mort. Fait révélateur, Sarmiento écrivit dans son journal en 1848 « Aux Etats-Unis, 4 millions sont Noirs et dans 20 ans, il se rend 8 millions. Que faire de tels Noirs haïs par la race blanche ? L'esclavage est un parasite que la végétation de la colonisation anglaise a laissée attacher à l'arbre feuillu de la liberté. » Donc l'effort a été poussé par des dirigeants et des intellectuels argentins qui voulaient effacer la présence afro-argentine de tous les aspects de la vie argentine, y compris la culture. Le tango est l'exportation culturelle la plus prisée d'Argentine. Mais selon les premiers arts liés à la danse, il a des origines africaines à travers l'influence des Noirs argentins. Le tango a des racines profondes dans l'ancien royaume africain du Congo avec un K et est actuellement considéré comme l'une des plus belles formes de danse au monde. Le légendeur danseur de tango blanc, Carlos Gardel, avait en fait le compositeur et poète Gabino Ezeza comme tuteur, ce qui montre un dévouement argentin à ne pas associer le tango à aucune forme de noirceur. Sachez aussi que Soleil en Kikongo, c'est tango. Et les mouvements du tango dans le ciel ont inspiré des formes de danse sur terre qui ont finalement été créolisées avec des influences espagnoles et italiennes à Buenos Aires sous forme de tango, ce qui signifie littéralement au rythme d'un battement. Rien à voir avec le soleil. Partout dans le monde, des mouvements ont éclaté pour lutter contre l'effacement systématique de l'humanité noire. Il est donc effrayant de voir un pays réussir à éliminer la noirceur de son identité. Il semble que de jour en jour, les Noirs découvrent à quel point nous sommes détestés simplement parce que nous sommes nous-mêmes. Et en plus, nous devons vivre dans un monde qui laisserait quelque chose comme ça se produire avec peu ou pas d'indignation internationale. L'amnésie d'enjuice, les Argentins, a conduit à des commentaires tels que « L'Argentine n'a pas de noir, nous ne pouvons donc pas être racistes ». Moi, je pense que nous devons continuer à faire face à un autre pays sur terre qui pourrait rivaliser avec l'Amérique en tant que lieu hostile pour les corps noirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501